... Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au journal. Le pape François a officiellement pris fonction ce jour. Le souverain pontife a appelé à la sortie du centralisme du Vatican. Le chef de l'église catholique romaine a été intronisé à la place Saint-Pierre. Encore du feu dans nos marchés, les flammes dévorent nos marchés. Bon amour, ça dit, dans la ville de Douala, plusieurs millions de francs CFA de dégâts matériels sont enregistrés. Bientôt, c'est la journée mondiale des forêts. Faut-il clair pour l'exploitation abusive de la forêt au Cameroun ? Le rôle de la forêt dans la préservation de l'environnement ? C'est avec nous, on espère, dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Je vous retrouve dans un très court instant pour la première partie. Elle a donc été sans pitié pour les... ...être nourrées. Madame, monsieur, une fois de plus, merci de nous retrouver sur le 20. Les premières images de ce journal, c'est en société. Notons que les pluies sont de retour dans la ville de Douala. Les populations de la capitale économique du Cameroun ont été surpris aux premières heures de la matinée par la VES qui s'est abattue sur la ville. Une pluie qui a bousculé les habitudes. C'est un reportage d'Emmanuel Tibry et Serge Alain Roto. Douala s'est réveillé, les pieds dans l'eau. Et les plus téméraires avaient un éventail de solutions pour sortir de leur domicile. D'autres encore n'ont pas regretté d'être nées femmes, tellement la galanterie du sexe opposé était mise à rue de plein. Avec plusieurs millimètres de précipitation, conséquence de la forte pluie qui s'est abattue aux premières heures de la matinée sur la ville de Douala, certains quartiers, à l'instar d'Aqua, le centre névralgique de la capitale économique, payent tout le temps une note très salée, chaque fois que d'un pluie fait des siens. Je pense que je vis au 21e siècle, il est vraiment décorable. D'Aqua, on connaît sa croix de voire, c'est un problème qui dure depuis des années. Et dans le temps, on ne va bien pas trouver une solution. Franchement, c'est décorable pour tous ceux qui sont ici comme des opérateurs économiques, parce que ça embête sérieusement. Ils ont donc dû attendre la fin de la matinée pour ouvrir boutique la pluie, un phénomène naturel avec lequel les populations du milieu équatorial, dont fait partie Douala, sont obligées de composer. Il faudra patienter quelques heures après la pluie. Hop, on va faire comment ? On va faire comment ? On a reconnu là la formule. Bonapriso, pas en reste, ce quartier de la ville de Douala, à chaque sorte de pluie, se voit coupé de certains autres quartiers du fait des inondations. Et à l'origine de ces inondations, un drain occupé par des maisons d'habitation. Samlè Tchoufa et Serge Alain-Otto. Elle a donc été sans pitié pour les populations. Plusieurs rendez-vous n'ont pas pu être honorés, notamment avec la réglementation, mais aussi et surtout, et là, il faut le déplorer avec la connaissance. Je ne sais pas passer pour aller à la maison parce qu'il y a de l'eau qui m'empêche de passer. Nous voulons aller à la consulat Mali pour s'encher les papiers là-bas. Et maintenant ? Donc maintenant, nous sommes pédipassés comme il y a beaucoup d'eau. Même ceux qui avaient déjà vaqué à leurs occupations ne pouvaient bénéficier d'un repos bien mérité. Du fait de la présence de cet invité silencieux et imperturbable. Je suis sorti de votre travail pour rentrer à la maison, il n'y a pas moyen. En train de réfléchir comment je dois rentrer chez moi. C'est pour cela que je le suis tenu là. Ça fait déjà depuis le matin que je suis là. Et maintenant jusqu'à midi, il y a encore l'eau. Cette eau impose de nouvelles habitudes aux habitants du quartier Bonapuiseau, obligeant les automobilistes à se garer pour attendre l'étiage ou de faire tout simplement demi-tour. Oui, je veux embouver ma voiture. Je dis que cette voiture sera embouvée. L'eau va l'envahir. Je veux faire comment ? L'État viendra me payer. Ils ne me payent pas. Pas si sûr. Mais pour les plus téméraires, il fallait créer l'option amphibie. Qu'est-ce qui fait donc véritablement problème ici, sur l'axe Cheferi-Bonapuiseau-Ganguet ? Le problème, c'est les grains qui sont à la météo-là, qui causent tous les problèmes de cette innovation-là. Il pleut un peu, allez, l'eau a envoyé. Parce que les gens ont peur de casser ces gros poissons qui sont au niveau de la météo-là. Regardez par exemple cette avenue-là. Là, ils disent qu'ils vont faire les carnivores. Essayez de voir. Il y a une maison là-devant. On ne peut pas casser, je ne sais pas, les autorités de ce pays, où ils ont peur des autres parce qu'on se dit, bon, on a peur, on ne va pas me toucher. On va me débaucher de mon poste. La communauté devait casser ces gens-là. Le feu parfaite, on ne le faisait si. Ils venaient y casser. Et si aujourd'hui, oh non, j'ai peur, on va me détonner. C'est inadmissible. On ne peut pas vivre comme ça dans ce pays. Allons donc voir ça de près. Nous sommes en plein cœur de Bonapuiseau, un quartier huppé de la ville de Douala. Les populations se sont réveillées ce matin, les pieds dans l'eau. Une galère qu'elles partagent avec les populations de Nganguay qui se trouvent de l'autre côté. Serge Alain Autour, Samuel Tchoupha, les pieds dans l'eau pour Ekinos Télévisions. Merci Serge. Alain Autour, nous restons dans la ville de Douala, cette ville de plusieurs morts. Des dizaines de boutiques ont été consumées par des flammes cette nuit au marché Bonamon-Sadi. L'origine de l'incendie qui s'est emparée de deux blocs dans cet espace marchand reste inconnue. Les sapeurs-pompiers ont pu s'y conscrire les flammes. Les détails avec Steve Ebolé et Sandrine Babou. Comme cette dame en pleure, ils sont une cinquantaine de commerçants qui ont tout perdu dans l'incendie qui a ravagé une partie du marché Bonamon-Sadi lundi soir. Au lendemain du sinistre, les commerçants arrivés sur les lieux sont inconsolables. Tout serait parti d'un atelier de couture avant de se propager aux boutiques voisines. Moi je suis allé ici à 22h17 et c'était de l'autre côté, c'est-à-dire pratiquement à 15 ou 20 mètres de moi dans un atelier de couture. On a essayé de tout faire, donc on n'a pas pu. Plusieurs secteurs de cette plateforme commerciale n'ont pas résisté à la fureur des flammes. Fort heureusement, on ne déploie aucune perte en vue humaine, mais d'énormes dégâts matériels sont enregistrés. Il y avait la parfumerie, il y avait l'épicerie, il y avait les produits alimentaires, il y avait un salon de poids-puis derrière, il y avait un magazine de paix exactement évaluée, c'est-à-dire qu'on a une dizaine de millions qui s'en ont envolé dans notre compartiment, sans compter les autres boutiques. Si c'est tout le bloc, c'est à une heure quatre-vingtaine de millions qui s'en est envolé. L'intervention du corps national des sapeurs-pompiers a permis de s'y construire la fureur des flammes. Pour l'heure, une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de cet énième incendie enregistré dans nos marchés. Image d'accident de la circulation dans ce journal, c'est un accident qui a fait deux morts dans la ville de Douala, plus précisément au lieu dit Bonangan. Le mauvais état de la route serait à l'origine de ce drame survenu il y a quelques jours. Les habitants du quartier Bonangan, localité située en plein corps de Douala, sont sur le choc. Leur consternation provient de cet accident de circulation qui vient de faire deux morts sur le taou, dont un conducteur de moto et une jeune élève de première C. Les témoins racontent que le mauvais état de route serait à l'origine du drame. Ce camion allait vers l'avant en même temps que la moto. La moto est en train de doubler, le camion a dérapé à cause d'une bourse. Ils se sont retrouvés sous la roue et le camion est monté sur le chauffeur. Puis la tête est rasée, puis la jeune fille de premier, c'est Lucie Lacanort, se monte avec le chauffeur. Ce n'est pas la première fois qu'un tel accident ait lieu dans ce quartier où le trafic routier est dense et régulièrement fréquenté par les camions. Moi, je veux seulement attirer l'attention des chauffeurs de camions du quartier là. Parce que ce n'est pas la première fois qu'un tel passe ici, il passe là en vitesse. Il faut rouler doucement au quartier. Ça ne nous plaît pas de voir un quart, comme ça, la deux corps sous place, c'est vraiment dépassé. Les deux corps n'ont pas pu être identifiés. Ils ont été conduits à la morgue de l'hôpital de La Place. Et pour refermer ce registre de faits de société, ces images d'une découverte curieuse à Yondé, une découverte que beaucoup d'observateurs assimilent à un crime, le corps de Komo Soa et Mille, un taximan, a été retrouvé ce matin au lieu dit Carrefour, Shalom, des détails avec Yalik Mbazwa. L'image est triste et donne pratiquement froid au dos. L'émotion est à son comble, même si les larmes tardent à faire surface. On vient de m'appeler il y a 15 minutes, ma maman, qu'il y a mon cousin qui est couché à Carrefour, Shalom. Alors je me suis rendue sur les lieux pour venir voir si c'était effectivement lui. C'est mon cousin direct, je peux m'arrêter là. Je me suis rendue sur les lieux pour venir voir si c'était effectivement lui. Ce corps n'est autre que celui de Komo Soa et Mille, taximan de profession. Il était taximan à Réoport de Simalun. Il y avait un taxi qui venait d'acheter Carrefour, un long châssis. Alors sur les lieux, je constate qu'il a été étranglé. Selon le médecin légiste, il aurait été assassiné dans la nuit dernière. Le corps est encore en train de... Il y a encore, n'est-ce pas, quelques éléments qui montrent que le corps n'a pas passé à plus de 48 ans. On peut le faire mouvoir, on peut le soulever, on peut le manipuler. Au premier constat, il a été étranglé par ses agresseurs. Donc, cordon au niveau du cou, au type d'étanglement, fait avec une matière très solide, donc une ceinture. On a trouvé aussi quelques légères de sueur au niveau de la face, à type de griffe, avec un léger saillement aussi au niveau buccale. Donc, en dehors de ça, on n'a pas trouvé d'autres points faux-cours comme de sueur gras. Célibataire et père d'un enfant en classe de terminale, comme ou soit Émile, va pour l'instant dans la tombe avec les visages de ses agresseurs. Jusqu'à présent, son accès importé disparu, sûrement emporté par ses bourreaux. En attendant d'être conduit à sa dernière demeure, le corps a été placé dans une morgue de la place. Boko Haram menace de sévir avec d'autres enlèvements, d'autres coopérations suicides si ses adeptes qui seraient détenus au Cameroun ne sont pas libérés. Le groupe terroriste a fait diffuser hier une vidéo des sept otages français capturés le 19 février dernier. Notons que cette menace intervient 72 heures après la visite du ministre français Laurent Fabius au Cameroun et au Nigeria, Jean-Paul Chouniata. La secte islamiste Boko Haram menace de perpétrer d'autres enlèvements et multiplier les opérations suicides sur le territoire camerounais. Les djihadistes entendent mettre en exécution leur plan d'action si les régimes de Yaoundé et Abu Dja ne libèrent pas leurs acolytes qui seraient détenus au Cameroun et au Nigeria. Dans la vidéo publiée hier et décryptée par les journalistes nigériens, Boko Haram promet d'être très impitoyable au Cameroun qu'au Nigeria. Toutefois, les adeptes de Boko Haram ne donnent pas leur stratégie d'opération sur le Cameroun. Pour des observateurs, le contexte s'y prêtait pour cette sortie de Boko Haram, moins de 48 heures après le séjour du ministre français des Affaires étrangères au Cameroun et au Nigeria. Interviewé par la presse nationale aux sorties de son audience au Palais de l'Unité, Laurent Fabius avait affirmé que son pays fait et fera tout pour que les otages français soient libérés. Sur la bande diffusée le 18 mars courant, les ravisseurs de Tanguy Moulin-Fournier le contraignaient à lire un message de détresse appelant l'ambassadeur de France au Nigeria à tout mettre en œuvre pour leur libération. La déclaration de Laurent Fabius aurait-elle piqué au vif les djihadistes ? La question reste posée. Les sept otages français avaient été kidnappés le 19 février dernier dans la localité de Dabanga alors que ceux-ci revenaient du parc naturel de Waza. Boko Haram refait donc surface au moment où le trio France-Cameroun-Nigéria semble avoir mis en marche une stratégie conjointe visant à libérer les otages français et phagocyter les djihadistes qui écument la région. En santé maintenant, c'est une procréation médicalement assistée. La technique produit des résultats, peut-on dire, satisfaisant dans la ville de Douala, une femme de 34 ans, mais au moins de 4 enfants, dont un garçon et 3 filles. La scène se déroule dans un hôpital de la capitale économique du Cameroun, Emmanuel Thibu et Flavien Vallon-Dougou. C'est dans cette clinique située à Bonaprise, à Douala, que 4 enfants sont sortis des entrailles d'une seule femme ce mardi matin. Il s'agit d'un garçon et 3 filles. De toute façon, ça ne nous faisait pas peur, outre mesure, compte tenu du fait que les infrastructures adaptées, on avait des infrastructures adaptées pour la prise en charge des bébés. Âgé de 34 ans et rendu à sa première expérience, le résultat est le travail de 8 mois de grossesse obtenu par les techniques de procréation médicalement assistées. Il faut avouer que le suivi n'ait pas été du tout aisé, compte tenu des risques de prématurité pour les bébés et des risques de syndrome vasculorhénal pour la maman. C'est donc l'accouchement par Césarienne qui lui a permis de mettre au monde 4 enfants dont le poids variait entre 1,7 kg et 1,9 kg. Elle a accouché par Césarienne, c'était la voie la plus sûre et sécurisante pour elle, les bébés et pour nous aussi. C'est dire que la fécondation in vitro continue de faire ses preuves au Cameroun. Des quadriplés, cela relève de l'extraordinaire. Les médecins rassusent d'ailleurs de la bonne santé des parents et de leur progéniture. En politique, maintenant nous parlons des sénatorials annoncés pour le 14 avril de cette année. Pour dire que la bataille s'annonce rude dans la région du littoral, La liste de la DPC conduite par Geneviève Thuès sera en compétition avec celle de deux partis politiques de l'opposition. L'UNDP sera conduite dans la région du littoral par Moselli Djebaïe, tandis que le parti de la Balance a pour tête de liste le docteur Liolin Diakwa. Des détails avec Serge Alain-Rotto. Alors que certains quotidiens ne s'accordent toujours pas sur la participation au nom du Social-Démocratique Front aux prochaines sénatoriales dans la région du littoral, c'est au cœur du quartier Akois à Douara que nous retrouvons celui que la nouvelle expression et le messager présentent comme la tête de liste du parti de la Balance dans le littoral. Le docteur Liolin Diakwa, maire SDF dans le premier arrondissement de Douara vers la fin des années 90, est conscient de l'enjeu. Je ne suis pas dans cette liste contre le RDPC. Je suis dans cette liste parce que j'estime que les conseillers municipaux, qu'ils soient dans n'importe quel parti, vont réfléchir et vont se demander à quoi servent les sénateurs. A l'UNDP, la liste est conduite par le membre du comité central ainsi que du bureau politique et par ailleurs représentant du parti dans le littoral. Moselline Djebailly reconnaît les qualités de ses colistiers. Je pense pour ma part que le choix qui a été fait est un choix porteur, porteur d'espoir. Premièrement parce que notre parti, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, a toujours assisté à toutes les élections depuis 1992. Face à l'ogre RDPC qui détient la majorité des conseillers municipaux dans la région du littoral, Moselline Djebailly mise sur des valeurs. Nous aurons donc à défendre chacun à ce qui le concerne, son parti, mais également les valeurs. Notre liste sera une liste de propositions et d'engagement qui sera au-delà, je pense, des clivages politiques. Le SDF a choisi de placer sous les feux des projecteurs un pionnier du parti dans la région du littoral. Le docteur Ndiakwa dit aimer les enjeux. Depuis le temps qu'on a promis qu'il y aura un Sénat, vous vous rendez compte, il y a plus de dix ans, il fallait mettre en place un Sénat. Donc j'aime bien cette difficulté-là et j'aime la lutte. J'y suis et puis je vais voir. Les conseillers du littoral seront le 14 avril prochain face à un choix véritablement cornélien. En végondement, Journée mondiale des forêts, l'événement se célèbre le 21 mars prochain en prélude. La problématique de l'exploitation abusive des forêts camerounaises était sur la table de débat ce mardi dans la ville de Douala. La rencontre a réuni autour du ministre camerounais des forêts, des experts du secteur, Danny Warren Zedeux et Pierre Lavec-Duromban. En 2013, avec cette autre célébration à venir de la Journée internationale des forêts, le but ultime est de susciter la prise de conscience sur les défis actuels en matière de gestion durable des forêts. Et dans ce sens, des réformes importantes axées sur certains piliers ont été entreprises au Cameroun, notamment la gestion durable des écosystèmes, la contribution du secteur à l'économie nationale, le partage des retombées de l'exploitation forestière et l'extension du réseau d'air protégé national. Et sur les deux derniers points, des aspects visibles des actions menées sur le terrain restent peu perceptibles. Toutes les taxes qui sont perçues au titre de l'exploitation des ressources forestières, il y a une part qui va dans les communes pour le développement des hôpitaux, des écoles et autres. Si l'on s'accorde à dire que depuis 20 ans, des efforts considérables ont été réalisés, il ne reste que des défis importants interpellent le Cameroun. La dernière évaluation sur les forêts du Cameroun, faite en 2010, tire une sonnette d'alarme, car en effet, 0,9% des forêts disparaissent, soit plus de 200 000 états plombés par une exploitation illégale. D'autres menaces, tout aussi liées aux activités anthropiques, sont apparues ces dernières années. La véritable parade consiste à donner une réponse appropriée à la question suivante. Comment faire pour harmoniser l'agriculture industrielle, l'exploitation forestière, l'exploitation minière et la réalisation des grands projets de développement sans compromettre la survie et l'intégrité de nos massifs forestiers ? Des solutions autant et urgentes qui devront être trouvées autour des recommandations qui seront formulées pour cette 12e réunion des partenaires au partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Et la menace de la cause, c'est un débat dans la seconde partie de ce journal. Maintenant, en religion, notons que le 266e pape de l'histoire de l'église catholique a officiellement pris ses fonctions ce jour, en présence d'une centaine de délégations venues des quatre coins du globe. Le pape François place son règne sous le signe de la simplicité et de l'humilité. Et voici l'ambiance au cours de la messe d'intronisation à la place Saint-Pierre, c'est avec Jean-Paul Founiata. À la place Saint-Pierre de Rome au Vatican, des centaines de milliers de fidèles catholiques, en ce jour de messe d'intronisation du cardinal Roré Mario Bergoglio, élu 266e pape sous le nom de François. D'entrée de jeu, le souverain pontife Jésus place son règne sous le signe de la simplicité et l'humilité, des manières qui ont toujours caractérisé le Saint-Pierre du temps où il était évêque de Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Le pape François, à son élection, avait donné le ton, se considérant comme un ardent défenseur de la cause des pauvres. Au-delà du côté purement eucharistique, c'est un dispositif particulier des grands jours qui est déployé à la place Saint-Pierre. Visible autour du pape François, 180 évêques, 1200 prêtres pour accompagner le Saint-Pierre dans sa messe d'intronisation du début de son pontifiquat. Aussi à noter une forte délégation venue d'Amérique du Sud, au rang desquels 8 chefs d'État sur la trentaine présents à cette messe, tout comme 11 chefs de gouvernement, les représentants des familles royales, d'autres églises et courants religieux comme l'islam. Jorge Mario Bergoglio, élu 266e pape la semaine dernière, prend officiellement fonction pour attaquer les défis et autres crises qui défraient la chronique au sein de l'église catholique. Et du sport football pour referber la première partie de ce journal d'abord, le Cameroun affronte samedi prochain le Togol au match contre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. La sélection nationale est réunie depuis ce matin en Bancomo près de Yaoundé pour des séances d'entraînement. Sur les 25 joueurs convoqués, 22 ont répondu présents. Deux joueurs sont d'office hors jeu pour la rencontre de samedi face aux éperviers du Togo. Il s'agit d'Aurélien Chedjou et Dany Nounke, tous deux blessés. Ils vont d'ailleurs quitter la tanière dans les prochaines heures. Benoît Assou et Cotto a reçu une permission et ne rejoindra le reste du groupe que mercredi. Quant aux 22 autres joueurs appelés par l'encadrement technique, ils étaient bel et bien présents et ont tous participé à cette première séance d'entraînement. Une séance légère qui a permis aux 22 joueurs ainsi qu'aux membres de l'encadrement technique et médical de prendre l'engagement avec le nouvel environnement. Le centre d'excellence de la Confédération africaine de football, situé près de Bancomo. Les lions et l'ontalbes du Cameroun ont besoin d'un cadre serein pour préparer la rencontre cruciale de samedi prochain face au Togo. Le centre d'excellence de la CAF leur offre ce cadre-là. Ici, l'ambiance est plutôt studieuse et le cadre est propice pour une bonne préparation. La raison du choix du centre d'excellence de Bancomo, concentration, récupération, parce que ce stage, il serait essentiellement axé sur la récupération, parce que nous sommes à la fin des différents championnats sur les vieux continents où les organismes sont éprouvés. Il va falloir récupérer un maximum avec des exercices en atelier pour pouvoir maintenir le physique. Samuel Eto'o et ses coéquipiers ne pouvaient pas rêver mieux au regard de l'enjeu de la rencontre de samedi. Sur ce qu'on a vu jusqu'ici, l'ambiance est plutôt bonne, enfin, les différents acteurs sont conscients de l'enjeu. Ici, le centre d'excellence de la CAF, Sajon, Marceline Gangsob, et Kinos Télévisions. Merci, Marceline Gangsob. Le pays est en danger et on est venu l'aider. C'est une déclaration de Stéphane Mbiat. Et tout dit, cette déclaration a été faite ce matin à la séance d'entraînement des lions. Les lions du Cameroun doivent absolument battre les Togolais s'ils veulent maintenir intacte leur chance de qualification et surtout renouer chaleureusement avec le public. Une fois encore, Marceline Gangsob. Face aux éperviers du Togo samedi dans la cuvette de Fandena, les lions indontables du Cameroun n'ont pas droit à l'erreur. Avec trois points et une dangereuse troisième place dans son groupe, le Cameroun doit gagner pour mettre toutes les chances de son côté sur le chemin qu'il mène à la Coupe du Monde 2014. C'est un défi suprême dont les joueurs sont conscients. C'est très bien. Comme on est en danger, on est venu l'aider au pays. Et au pays ? Oui, au pays à l'Ager. Et au cadre, comment vous l'appréciez ? On est plus près. On est à Onde. Non, on est pas mal. On est bien, on est bien. Très grande évolution au niveau du Cameroun. C'est bien. Moi, j'ai un match après ça. Le match, ça m'est dit, ça vous a vu l'esprit ? Bien sûr, on est là pour ça. Il faut qu'on se prépare bien pour faire un bon match. Oui, je pense que c'est important qu'on soit tous concentrés pour ce match samedi qui est d'une importance capitale. La dernière rencontre des lions indomptables devant leur public s'était soldée par une victoire contre le Cap Verde. Mais une victoire pour rien, puisque pour la deuxième fois consécutive, les lions et leurs supporters ont regardé la Coupe d'Afrique des Nations à la télévision. Sans oublier la désillusion face à la modeste équipe de Tanzanie, récemment en amicale. Le tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde 2014 offre donc l'occasion à Jean-Paul Akono et ses poulains de se rattraper. Si tant est que le lion tient encore debout. Oui, ça se rend bien. Le mental est beau fixe. Oui, tout est bien. Quoi qu'il en soit, il serait temps de tourner la page du passé et de se concentrer sur l'objectif immédiat, à savoir une victoire face aux éperveux du Togo samedi à Yaoundé. Il a garanti que les carottes ne sont pas encore cuites et que les lions gardent bel et bien toutes les chances de qualification. Manifestement, le match Cameroun-Togo nécessite une intense préparation psychologique. C'est du moins l'avis du psychologue de l'équipe nationale, Emmanuel Ambanez, s'exprime au micro de Kinox Télévisions. C'est que tous les joueurs qui ont été convoqués pour préparer ce match Cameroun-Togo ont répondu à l'appel. Cela témoigne de la prise de conscience qui anime chaque joueur. Et le travail que nous avons à faire au niveau de notre équipe en ce moment, c'est beaucoup plus essayer d'asseoir la cohésion de l'équipe. Et vous savez que la cohésion de l'équipe ne peut être bien assise que si la cohésion sociale, je voulais parler de relations inter-individuelles entre les joueurs, est à son maximum. Donc nous essayons de travailler dans ce sens-là. Nous travaillons également dans le sens qu'ils puissent gérer le stress. Parce que l'un des problèmes qu'on peut avoir, c'est face au public qu'ils ne puissent pas se contenir. Et nous travaillons, nous leur donnons des artifices pour qu'ils puissent gérer ce stress-là. D'ailleurs, un protocole leur a été distribué où ils doivent répéter un certain nombre de choses deux fois par jour. C'est un petit texte court et je crois que ça va beaucoup contribuer à améliorer leur état d'esprit. Et pour refermer la page du sport de ce journal, les élections à la Fédération Camerounaise de Football se préparent. Le chronogramme a été dévoilé ce jour à Douala par Tombi Aroko Sidiki. Le secrétaire général de la Fécat Foot était face à la presse. Ainsi, ces élections vont se dérouler dans la période du 27 mars au 25 mai 2013. Le scrutin va commencer par les ligues départementales puis par les ligues régionales. Enfin, les élections au niveau fédéral. Je vous propose à présent cette réaction de Tombi Aroko Sidiki, le secrétaire général de la Fédération Camerounaise de Football s'exprime au micro de Kinox Télévisions. Les élections au niveau fédéral ont eu lieu le 24 mai 2009 et au niveau des ligues départementales et régionales entre le 23 mars et le 18 avril 2009. En conséquence, des élections au sein de la Fédération Camerounaise de Football, des ligues régionales et des ligues départementales seront organisées suivant le chronogramme ci-après. du 27 mars au 5 avril 2013, élection dans les ligues départementales. du 5 au 20 avril 2013, élection dans les ligues régionales. Le 25 mai 2013, élection au niveau fédéral. Toutes nos excuses, madame, monsieur, indépendamment de notre volonté, nous ne pouvons pas vous servir. Comme d'habitude, la seconde partie de ce journal consacré au débat, l'environnementaliste Robert Biacque qui a consenti ce rendez-vous n'a pas cru jusqu'ici devoir se présenter. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal. Restez connectés sur les programmes de Kinox Télévisions à demain, 20h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada